Pourquoi après la perte de mon business et de ma compagnie à laquelle j'étais très amoureux, je suis tout seul depuis 6 ans, je ne sors plus. Oui, laisse pleurer. 1, 2, 3. Alors Alexis, tu veux commencer ? Tu veux que je commence ? Non, vas-y. Ok. Commence. Ok. Alors, j'avais besoin de comprendre que je suis comme dans un loop en anglais, une boucle, d'accord ? Je suis dans une boucle, j'ai peur d'avancer, j'ai peur de donner mon amour à quelqu'un parce que j'ai peur que ça fasse comme avant, tu vois ? Ah, je pleure. J'ai peur de nouveau de me faire avoir, j'ai peur de nouveau de manquer de discernement, parce que je crois que tu es passé dans le troisième oeil hier, il me semble. Oui, exactement. Et du coup, je suis un peu paralysé, tu vois, parce qu'il y a des chances de refaire la même histoire, tu vois ? Exact. Donc, j'avais besoin de comprendre ce qui s'est passé pour me changer de l'intérieur, augmenter mon discernement, mieux sélectionner les femmes pour ne pas renouveler le même exploit, si je puis dire. Oui. Moi, c'est par coup de foudre, alors que c'est compliqué. Alors, ne t'inquiète pas, moi aussi, c'est par coup de foudre. Moi, je tombe amoureux en 8 secondes, tu vois ? C'est rapide quand même. En fait, j'avais besoin de comprendre un truc. L'amour ne suffit pas. Je pleure, laisse pleurer. L'amour ne suffit pas. C'est extrêmement important de comprendre ça. Si tu étais en stage ici, je te ferais faire une structure qui représenterait ma relation à l'absolu et ma relation au relatif. C'est-à-dire que quand je dis l'amour ne suffit pas, je dis aussi l'absolu ne suffit pas. L'amour, c'est quoi ? L'amour, c'est l'être en vous. Il y en a qui appellent ça l'âme. Vous appelez ça comme vous voulez. C'est l'univers, Dieu, l'être, l'amour même, en vous, qui tombent amoureux de l'amour. Ça n'a rien à voir avec toi, avec vous, mesdames, messieurs. L'amour n'a rien à voir avec vous, avec l'identité, avec le je, avec l'égo, avec le moi. Rien à voir. L'amour, c'est l'être divin que vous êtes. C'est l'amour elle-même qui tombe amoureux, ou amoureuse d'ailleurs, de l'amour. Donc, c'est de l'absolu vers l'absolu. C'est ça l'amour. Et donc, c'est extrêmement fort, c'est puissant, c'est déstabilisant, ça dissout tous les égos, tous les programmes. C'est la force la plus forte de l'univers, sincèrement. Et alors, la plupart des gens, ils ne veulent pas s'y abandonner, bien sûr, parce qu'ils vont se dissoudre. Ils vont perdre le pseudo-pouvoir-contrôle qu'ils croient avoir sur eux-mêmes et sur la vie. Donc, c'est pour ça, les gens, ils ne veulent pas. Pourquoi je dis l'amour, ça ne suffit pas ? Parce que nous avons la capacité d'être amoureux, amoureuse de plein de gens. Mais ça ne suffit pas parce que dans le relatif, alors ça suffit dans l'absolu, mais dans le relatif, de quoi j'ai besoin ? J'ai besoin que mon corps soit amoureux du corps de l'autre. Tu vois, les corps s'aiment. Tu sais l'expression « je l'ai dans la peau », tu vois ? C'est ce qui parle bien, cette expression. C'est parce qu'il y a une telle fusion des corps que nous sommes un. Et puis, ça ne suffit pas non plus, les corps et le cœur. Non, en plus, il y a besoin que les programmes et les personnalités et les sous-personnalités s'accordent et se complètent et soient compatibles. Tu vois ? Et toi, ce que tu as oublié, ou ce que tu as fui plutôt, c'est la partie compatibilité des caractères, du mental et des programmes. Tu vois ? Oui. Pourquoi j'ai fui cette partie très importante ? Ça s'appelle le discernement. Parce que j'avais tellement besoin d'amour que je me suis dit, j'oublie tout le reste, quoi. Tu vois, c'est l'amour aveugle, toi. Oui. Du coup, et surtout à l'étranger, parce que c'était à l'étranger, je crois que ça t'est arrivé, ton histoire. Oui. À l'étranger, il y a beaucoup d'êtres humains qui sont prêts à tout pour survivre, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est des pays pauvres parfois. C'est en Thaïlande, non ? Tu m'avais dit, je crois. Oui. Et du coup, bon, la Thaïlande, ce n'est pas un pays pauvre. C'est un pays plus riche que la France, je trouve. Mais il y a des pays où, ben voilà, et d'ailleurs, il y a pareil en France. Ce n'est pas forcément parce que tu es en Thaïlande, tu aurais pu avoir la même chose en France. Mais tu t'es dit, c'est différent en Thaïlande. Oui, en France aussi. Ben voilà, et ce n'est pas différent en Thaïlande qu'en France ou qu'au Pérou. Si je ne fais pas attention, quel que soit le pays, je vais me faire avoir. Tu vois ? Alors après, c'est vrai qu'il y a en plus les problèmes culturels qui se rajoutent quand c'est un autre pays. Parce que ce n'est pas les mêmes traditions, les mêmes cultures. Mais vraiment, il y a un problème, un gros problème de discernement. la question, c'est pourquoi l'amour est aveugle chez moi ? D'accord. Tu vois ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu sens avec cette question ? Oui, je trouve que ça s'est important. Ça t'a coûté très très cher ? Ça t'a coûté beaucoup d'argent ? Oui, quand même un peu. Ben oui, je vois bien. Je ne suis pas le seul. Donc, c'est pourquoi ? Ben non, je sais bien que tu n'es pas le seul. Il y en a pas qui sont... J'ai fait les mêmes bêtises. Moi aussi, ça m'a coûté beaucoup d'argent, le manque de discernement. Ah là là ! J'ai dû dépenser plus que toi, à mon avis. J'en suis pas fier spécialement. Mais c'est pour te dire que je comprends le problème. Donc, pourquoi, quand je suis amoureux, je perds mon discernement ? Tiens, pose la question à Alexis. Il va certainement avoir des choses à te dire. Qu'est-ce que t'en penses, Alexis ? Vas-y, Alexis. Alors, vas-y, pose-lui la question. Pourquoi, quand je suis amoureux, je n'ai plus aucun discernement ? Alors, pourquoi je suis amoureux de manque de discernement ? Non, non, je perds tout discernement. Ce n'est pas je manque de... Arrête, sois lucide. Je perds tout discernement. Je perds tout discernement. Tu peux reposer la question, Nanti ? Pourquoi, quand je suis amoureux, je perds tout discernement ? Parce que je croyais que l'amour rendait aveugle et rendait bête. Alors, je pouvais très bien être amoureux et en même temps intelligemment ancré avec mon chéri ou ma chérie. Ma chérie, oui. Je peux me tutoier. Oui, oui, je te tutoie. En fait, je ne manque pas de discernement quand je suis dans l'amour. C'est le contraire. C'est, en fait, l'amour me rend plus intelligent. Parce que le cœur, en fait, c'est la partie de nous qui équilibre toutes les parties en nous, en tant qu'humains. Et du coup, j'avais besoin de voir que quand je perds mon discernement, c'est parce que je suis dans le manque affectif ou j'ai besoin d'affection, de reconnaissance. Du coup, je ne suis pas complètement ancré et aligné avec moi-même à cet instant. parce que je cherche à combler un manque plutôt que d'y aller avec toutes les parties de moi en même temps. Et quand j'y vais avec toutes les parties de moi en même temps, je sais que je ne peux pas me tromper. C'est beau, ce que tu dis, Alexis. Ça me fait tomber à moi. C'est très vrai, très beau. Toutes les parties. Incluant le mental, les personnalités, tout, tout, tout. Moi, je sais que par expérience, l'amour rend beaucoup plus intelligent. Parce que c'est par amour que je m'abandonne à l'absolu et que j'accepte d'évoluer finalement. Parce que s'il n'y avait pas d'amour, je serais, je ne sais pas, je ne serais pas là. Mais c'est vrai. Nous ne serons personne de serre là sur Terre, sans amour. Moi, j'ai survécu parce que depuis l'enfance, je manque d'amour. Parce que quoi ? Tu as survécu ? Depuis l'enfance, je manque d'amour. Ah, je manque d'amour, oui. J'ai survécu ? J'avais besoin de vivre avec cet amour en moi que je m'autorise à être et à exprimer, que je ne t'apprends pas à l'extérieur. C'est à moi-même que je me fais ce cadeau d'amour, d'être mon propre soleil et vibratoirement, je vais créer dans ma réalité, à l'extérieur, un autre soleil. Je suis en train de le faire actuellement. Je peux aller ici ? Oui. Parce qu'en fait, il y a un truc intéressant pour tout le groupe, c'est en fait, je crois que j'ai un manque d'amour. C'est ce que tu as dit ? J'ai eu un manque d'amour. J'ai eu un manque d'amour. En fait, c'est vrai, quelque part. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai eu... En fait, c'est un manque affectif plus qu'un manque d'amour. Tu vois ? Il y a peut-être une confusion entre l'affect et l'amour. Nous allons dire je me libère des programmes qui confusionnent l'amour et l'affection. Je me libère. Je me libère. En fait, ce n'était pas un manque d'amour. Je me rends compte grâce à toi. C'est valable aussi pour moi. C'était un manque d'affection. Ah oui, je pleure. Je pleure, je pleure. Merci beaucoup pour ton passage parce que je n'avais pas vu sur moi-même, d'ailleurs. Mais effectivement, ce n'est pas un manque d'amour, c'est un manque d'affection que j'ai eu moi aussi. Et nous sommes dans le même cas de Dominique, tu vois. Et en fait, c'est la partie animale, la partie humaine qui a besoin d'être touchée, tu vois. Qui a besoin de ressentir. C'est pour ça que j'ai tellement besoin de câlins. C'est un manque affectif. Mais en fait, oui, c'est un manque affectif. Mais ce n'est pas un manque d'amour, en fait. Je suis très sarté aussi. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a une différence entre l'amour et l'affection. L'affection, c'est le côté effectivement tactile, humain, incarné, finalement. Tandis que l'amour, c'est autre chose, c'est dans le cœur, tu vois. Et après, évidemment, l'amour s'incarne avec de l'affection, ça c'est sûr. Mais c'est important de quand même voir le détail de ce qui a manqué. Parce que c'était très juste ce que disait Alexis. Tu peux te donner de l'amour, en fait. tu peux voir que tu t'aimes. Même si tu n'as pas assez d'affection, tu peux voir que mais en fait, je m'aime. Dans le cœur, ressentez chacun et chacune, toutes celles et ceux qui m'entendaient. Ressentez dans le cœur maintenant, voilà, quel que soit votre état, vous êtes célibataire, vous êtes en couple, vous avez un chéri ou vous n'avez pas de chéri, peu importe, vous avez tous et toutes dans le cœur maintenant, même si ce n'est pas très accessible pour certaines et certains, vous avez un truc, un soleil. Alors, et si ce n'est pas assez accentué dans ta poitrine, tu peux répéter le mantra solarisation, 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 et ressentir dans ta poitrine. Soleil intérieur aussi, moi j'aime bien soleil intérieur, soleil intérieur, soleil intérieur, soleil intérieur, soleil intérieur. Alors, solarisation, parce que c'est un verbe, tu vois, ça solarise, solariser, du coup, ça alimente, c'est pour ça que solariser, c'est mieux, solarisation, solarisation, c'est comme si tu t'alimentais le feu. Oui, une solarisation, en fait. Oui, une solarisation. je solarise. C'est marrant. D'accord. Tu as découvert ça récemment, Alexis, là ? C'est Benoît qui m'avait... Ah, c'est Benoît. Qui m'avait fait un soin, un moment. Gratitude à Benoît. Puis il m'avait dit ça, et de temps en temps, je le réutilise, parce que c'est bien pratique. Oui, c'est super. Merci à Benoît. Il m'a fallu 60 ans pour commencer à m'aimer. Oui. Ben c'est bien, tu as réussi. Oui. Mais ce n'est pas fini. Oui, c'est infini, de toute façon. Tu pourras t'aimer toujours infiniment. Tu sais pourquoi ? En fait, c'est parce que ce n'est pas toi qui t'aimes, du point de vue de l'absolu. C'est Dieu, c'est l'absolu qui s'aime, en fait, à travers toi. Tu vois ? Donc, quand tu dis il m'a fallu 60 ans pour m'aimer, en fait, il a fallu 60 ans pour trouver l'absolu en moi. Ça revient un peu à ça. Tu vois ? Et l'absolu, laissez-le rentrer, mesdames, messieurs, c'est ce que je vous recommande, parce qu'il est là, l'absolu. De toute façon, vous êtes à l'intérieur de lui ou de elle, l'absolu. Ce n'est pas un truc qui est en vous, c'est vous qui êtes en elle ou en lui. D'accord ? Je ne veux pas que l'absolu soit que masculin. Et du coup, comme c'est déjà là, vous pouvez le constater, vous pouvez vous y abandonner, vous pouvez le révéler, l'honorer, le célébrer. C'est ça, l'être. Avant, ça s'appelait dialogue avec l'être, c'est dialogue avec l'absolu, en fait. C'est une perspective, l'absolu. Tu as vu dans l'oracle ? Tu te mets à nu. Dans l'oracle, en fait, il y a ce... c'est ça, l'absolu. Ah ben, il y a des moustiques. C'est un train nu, complet. Il y a des moustiques, mais on a des anti-moustiques, ceux qui veulent ici. Parce qu'il fait un peu moins chaud, alors les moustiques sont sortis. Ben, moi, j'ai des produits. les tarots, il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu dis ? On m'a fait les tarots. Les tarots, ouais ? Oui, il n'y a pas longtemps. Et on m'a défini que j'étais en train d'être très spirituel, et très proche de Dieu. Ah ben oui, de toute façon, pour faire la vie que tu as vécue, et le cancer que tu as en ce moment, puis tout ça, c'est que tu es très, comment dire, tu guéris l'humanité, comme tous ceux et celles qui sont malades, et qui ont des vies aussi difficiles. Ce n'est pas perdu pour tout le monde, vos souffrances, vos douleurs, et tout ce que vous vivez. Ça a été démontré d'ailleurs, que nous, les êtres humains, quand il y a un virus qui nous attaque, ou une maladie quelconque d'ailleurs, un cancer aussi, en fait, c'est l'espèce humaine qui trouve des stratégies pour se défendre, comme les arbres, comme toutes les espèces, c'est pareil. Et après, nous communiquons dans le champ quantique, les solutions. Je dirais même, c'est un peu le tranchant lieu. Exactement. Donc, c'est dur à vivre, c'est sûr, mais ça aide l'humanité, ça fait partie du cycle de la vie, puis de la vie elle-même. La vie est comme ça pour toutes les espèces. À chaque fois, par exemple, les histoires de virus, tout ça, à un moment, il y a une immunité de l'humanité. C'est pour ça qu'on entend moins parler de certains virus. À un moment, nous sommes tous immunisés, la conscience, non pas collective, parce qu'elle est une, mais la conscience une, je dirais, c'est dans l'humain, comment virer ce truc-là. J'en ai eu un, et puis voilà. Et c'est ça le... C'est indétectable. Voilà, le côté spirituel, c'est ça, c'est... Nous sommes tous spirituels, évidemment, au sens où nous sommes tous au-delà de la matière. Ça veut dire ça, un peu spirituel, c'est qu'il y a l'invisible, il y a au-delà de la matière, il y a quelque chose d'autre, voilà. Alors ça s'appelle la spiritualité, mais en fait, c'est juste l'amour, finalement, ce que nous sommes. Ma gratitude pour ton passage, Dominique. C'est moi qui vous remercie énormément. Oui, je suis heureux de te donner plein d'amour. C'est l'hommage parce que je ne puisse pas venir à vos stages. Peut-être après, plus tard, quand tu seras un peu plus en forme, tu vois. Tu peux commencer à faire le yoga, ça va te faire du bien, tous les jours et huit heures. Je fais. Oui, je fais beaucoup de méditation déjà. Je lis beaucoup de livres. Voilà, j'ai quand même pas mal d'activité autrement. Ben oui. Et puis, les méditations du dimanche aussi, ça peut t'aider. D'accord. N'hésite pas à faire le yoga, les méditations. J'ai compris un truc. Tout à l'heure, pendant la méditation, il s'est passé un truc inhabituel. En fait, j'ai chauffé. Et je n'avais jamais chauffé comme ça. Donc du coup, j'ai été prendre une douche plutôt froide. Et puis après, en cinq minutes, ça allait mieux. Et en fait, en tant qu'être humain, je peux chauffer comme un ordinateur, si tu veux. C'était marrant. Mais j'ai quelque chose en moi qui a dit, bon ben, procédure de secours, refroidissement. C'était marrant. Donc, ben voilà, on fait une pause, je vais dans la baignoire, je me réchauffe, je me refroidis. Et après, il fallait que je sois torse nu sur le carrelage, tu vois. Et donc, quand tu suis l'être, quand tu t'abandonnes à l'être, même si tu as des maladies graves, l'être, il sait exactement quoi faire. Et pourquoi je vous parle de, j'ai chauffé tout à l'heure, mais parce que quand j'étais dans la baignoire, donc à quelques mètres, mais j'étais autant dans la salle que maintenant. Et ça, c'est la première fois que ça fait ça, et vous avez dû sentir que que je sois là ou que je sois pas là, de toute façon, à Natmal, le non-soi, il est là, en fait. Et ça, c'était intéressant à vivre de, ben je suis autant là quand je vous parle et quand je suis là physiquement que quand je suis dans la salle de bain à la baignoire, tu vois. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que ce que nous sommes, dans l'invisible, dans le niveau du dessus, et là, toutes celles et ceux qui sont dans l'émission, eh ben vous me ressentez, Alexis, vous le ressentez aussi, comme si on était chez vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, moi, je me sens très proche de toi, Dominique. Mon image, c'est ma règle. Tu serais à côté, ça ne ferait aucune différence. Ouais. Ouais, avec un truc qui pleure, on laissait pleurer, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire que cette émission guérit, en fait. Forcément, puisque nos présences sont là. Et nos présences, c'est l'amour. Puisque nous, avec Alexis, c'est le couple sacré, c'est l'amour, c'est diffuser de l'amour. Donc, c'est pour ça que beaucoup sont un peu addicts à l'émission, puis ils viennent tout le temps, et puis même viennent en stage. Et les témoignages, vous allez voir, les gens viennent chercher de l'amour. C'est marrant, hein ? Et nous, nous pouvons donner de l'amour. Voilà. Ça a l'air simple. Ah ben, c'est la seule au monde, ça c'est sûr. La première, j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais c'est la seule émission en état modifié de conscience, les yeux fermés, allongés, où, après quatre heures de méditation, nous diffusons le Christ solaire, en fait, l'amour. Ça peut être à plein de noms. Énergie Christique, Christ solaire, Krishna, amour infini, enfin, tu appelles ça comme tu veux. Il y en a qui vont appeler sa dieu, d'autres le divin, l'être. Tout ça, c'est des pointeurs qui amènent vers l'unité, finalement. Je suis, amour, voilà, tout simplement. Alors, il y a plein de mots, mais même la somme des mots, ça ne suffit pas de toute façon. Tu vois le problème ? Parce que, c'est au-delà des mots. C'est au-delà, tu vois. Et ça fait du bien, t'es d'accord ? Comment tu te sens là ? Bien sûr. Je me sens très bien. Ouais, ça te fait du bien d'écouter l'émission, c'est pour ça que tu es revenu. Bien sûr que oui. Voilà, comme tous ceux qui sont là, nous avons compris que ça, et ce n'est pas un problème que ça fasse du bien. Accueillir, oser, assumer le fait que, bah oui, il y a une émission de radio, un podcast qui fait du bien, et alors, c'est interdit de se faire du bien ? C'est quoi le problème ? Tu vois ? Moi, je ne peux pas y insister tout le temps, parce que, voilà, il y a des fois, je suis fatigué. Ouais, mais c'est enregistré, elles sont toutes enregistrées sur YouTube. Tu peux faire en différé. Ouais. T'inquiètes. Alors, nous allons dire, je me libère des programmes et conditionnements qui ne veulent pas que je me fasse du bien, je me libère. Je me libère. Et je m'autorise à me faire du bien, je m'autorise. Je m'autorise. Gratitude, je t'aime, Dominique, je t'envoie plein d'amour. je t'aime, 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 Gratitude. Gratitude. Merci, Dominique. Et bien, continuez à suivre toutes les émissions. Si ça te fait du bien, ça me ravit. Excellent. Gros bisous. Gros bisous à vous tous. A bientôt, Dominique, porte-toi bien. A bientôt. Merci beaucoup. Sois béni. Merci beaucoup, et vous aussi. Gratitude. Merci, je t'aime. Gratitude.